Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universelle.net le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection cette perfection c'est la paix universelle, la fraternité un fonctionnement totalement universel donc la mise en commun de tout, bref, une sorte de paradis voilà, on va dans cette direction, il faudra quelques siècles d'évolution encore mais on va vers un endroit où on aura résolu tous les problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui mais il reste plus que quelques siècles d'évolution selon moi voilà la plus grande partie du chemin a été faite entre le moment où on s'est séparé des autres primates et aujourd'hui on a parcouru la plus grande partie du chemin vers cet état de perfection voilà, alors là pour l'instant je travaille à partir... enfin je commente un podcast d'une émission qui s'appelle Avec Philosophie qui est sur France Culture et qui est consacrée là présentement à Hegel seul le présent est frais, tout le reste est terne sur le présent, sur l'idée du présent voilà, donc on va continuer, on lance et puis j'écoute et on commente et je commente pression dans une page qui est par ailleurs extrêmement riche et vous allez nous éclairer tous les jours sur cette page de l'élection c'est la quatrième ou la cinquième vidéo de l'introduction des principes de la philosophie du droit ce livre très important de 1820 qu'on va lire dans votre édition, votre traduction Jean-François Kervé Grand Lorsque la réflexion, le sentiment ou quelque autre figure qu'aurait la conscience subjective regarde le présent comme quelque chose de vain, le toise de haut on sait plus long que lui la conscience se trouve elle-même dans le domaine du vain et parce qu'elle n'a d'effectivité que dans le présent elle n'est ainsi elle-même que vanité réciproquement, lorsque l'idée passe pour n'être qu'une idée qu'une représentation dans un acte d'opinée la philosophie accorde au contraire le discernement de ce que rien n'est effectif sinon l'idée alors c'est compliqué dans l'apparence de ce qui est temporel et passager la substance qui est immanente et l'éternel qui est présent car le rationnel qui est synonyme de l'idée en pénétrant en même temps la substance qui est immanente c'est le divin voilà, pour moi prend son effectivité dans l'existence externe prend son effectivité dans l'existence externe donc dans l'incarnation des choses et en fait c'est cette substance immatérielle par une intelligence inouïe arrive de l'immatériel à s'incarner en matériel dans l'univers sur la terre la terre, le vivant et puis l'être humain donc voilà différents phénomènes et habille son noyau de l'écorce colorée dans laquelle la conscience loge d'abord et habille son noyau le noyau c'est ça c'est l'essence c'est le divin c'est ce qui était avant le Big Bang et qui a créé cet univers et qui constitue cet univers c'est ce vide précédent ce vide originel dont on ne sait rien mais que les religions appellent Dieu qu'on peut les sciences peuvent l'appeler le vide quantique on peut l'appeler X l'inconnu peu importe comment on l'appelle moi je préfère l'appeler Dieu parce que je crois qu'il y a du divin derrière ça simplement parce que c'est l'essence de l'amour donc de ce qu'on vit après toute son évolution ça s'incarne en amour dans l'être humain donc ça veut dire que il y a une relation entre ce vide et l'amour incarné donc ça veut dire que c'est l'essence de l'amour incarné en somme c'est extraordinaire l'écorce c'est l'apparition c'est l'incarnation c'est les choses seule la conscience seule l'intelligence seule la pensée seul le philosophe en gros c'est ce qu'il veut dire plus ou moins la perse pour aller voir le noyau pour aller comprendre ce que c'est que ce noyau ce que c'est que ce divin qui est là et qui irrigue et qui anime qui met l'énergie à tout pour que les choses existent pour que ça existe pour que dans chaque tome les neutrons tournent autour du noyau pour faire l'illusion de cette réalité qu'on connaît dans les configurations externes c'est extraordinaire c'est hyper poétique je ne savais pas je ne connais pas bien mais Hegel avait la voix profonde de Nicolas Berger qui lisait ce texte ce grand texte de philosophie un peu difficile mais justement nous allons essayer de l'expliquer Emmanuel Renaud il y a plusieurs points qu'on va soulever commençons par la dernière phrase la rationalité puisqu'il y croit Hegel habille son noyau dans le présent son noyau elle l'habille de l'écorce colorée dans laquelle la conscience loge d'abord ce qui voudrait dire si j'ai bien compris qu'il y a dans le présent de l'écorce qu'il faut savoir enlever quand on est philosophe et un noyau à trouver ça c'est comment le comment le justifie-t-il est-ce vrai qu'est-ce que vous en pensez Emmanuel Renaud parce que après tout vous êtes tous on sent que c'est compliqué pour Géraldine Moulman qui commence enfin moi je le ressens comme ça parce qu'elle ne peut pas concevoir ce côté divin c'est pas dans cette énergie et ça c'est caractéristique du monde contemporain de la pensée contemporaine des penseurs c'est une philosophe elle connaît très très bien la philosophie mais elle est du côté de cette nouvelle de la philosophie de la philosophie traditionnelle je veux dire qui enseigne actuellement et qui refuse de penser l'idée du divin c'est là mais c'est pas une pensée vers laquelle on veut plonger alors que je pense que l'underground de la philosophie la philosophie qui vraiment est dans la la nouvelle la nouvelle forme de philosophie est en train de repenser à l'idée du divin à l'idée de ce noyau qu'est-ce que c'est que ce noyau Hegelien au sens de spécialiste de Hegel mais vous pouvez avoir un avis aussi sur la part un peu d'arbitraire ou de croyance qui est à l'origine d'une pensée comme celle de Hegel ben oui voilà arbitraire croyance mais c'est une réflexion profonde ce qui est arbitraire et ce qui est de la croyance c'est de dire il n'y a pas de divin il n'y a pas voilà et sans analyser sans creuser la chose Hegel creuse le truc donc c'est pas de l'arbitraire c'est il creuse l'idée de ce noyau il va jusqu'à ce noyau et il veut savoir ce que c'est après il donne une interprétation mais c'est pas une interprétation liée à la croyance la croyance c'est l'athéisme l'athéisme froid qui dit il n'y a pas Dieu et je veux même pas réfléchir à ça c'est c'est ma c'est ma conception je crois pas en Dieu il n'y a pas de voilà il n'y a pas de Dieu etc donc et ça s'arrête là il n'y a pas de réflexion ça c'est de la croyance oui oh ben moi non je ne trouve pas ça totalement arbitraire je suis désolé je vais vous décevoir je ne vais pas critiquer Hegel il a raison il a raison il faudrait sans doute le critiquer sur beaucoup de points par ailleurs en fait ici donc il joue sur beaucoup de les Hegeliens en leur donnant l'allure de l'image ou de métaphore donc là quand en fait cette idée donc il oppose effectivement donc une écorce à des configurations externes qui eh bien seraient caractérisées par une forme de déficit de réalité qui ne serait que apparence donc là c'est l'écorce qui est apparence on est d'accord l'écorce est colorée et donc là en fait on voit qu'il y a une opposition tout à fait classique de l'apparence et de l'essence l'essence étant comme classiquement depuis Platon et Aristote définie comme la réalité vraie mais voilà mais c'est le divin il oublie de dire ça c'est la réalité vraie c'est le monde des c'est le monde de la réalité c'est le monde pour Platon c'est le je ne me souviens plus comment il appelle ça mais c'est le monde des idées qui est la réalité c'est le c'est ce qui est inapparent pour le pour le judaïsme le christianisme l'islam et pour les c'est pareil de l'autre côté pour les autres religions côté asiatique c'est ça la seule réalité c'est ça c'est c'est ce côté divin c'est l'immatérialité de la matière la matière c'est l'illusion elle est nécessaire il faut qu'on y croit il faut qu'on soit là il faut que il n'y a pas il n'y a pas à dégrader ça a été le problème du christianisme de dégrader le vivant de dégrader la création de dégrader les créatures qui sont divines en même temps puisqu'elles sont constituées du divin de ce qui est de cette immatérialité on est constitué de cette immatérialité et le fait que le christianisme ait d'évaluer l'image et bien ça ça portait préjudice au christianisme il n'y avait pas de raison il n'y a pas de raison de salir l'humanité de salir la création de salir la nature de salir même l'homme malgré tout le pire qu'il peut être on ne va pas salir l'humanité parce que l'évolution ne peut se faire autrement que comme elle se fait c'est la manière dont elle évolue et on ne peut pas la changer il faut garder l'esprit pour comprendre ce texte critique en fait les conceptions dualistes de l'apparence et de l'essence pour lui donc il ne faut pas croire qu'il y aurait un essentiel qui serait caché derrière des apparences c'est pas ça le noyau alors si mais justement le noyau ça lui sert à dire que le noyau c'est également ce qui va configurer l'écorce je pense que c'est ça le sens de la métaphore et le concept d'effectivité qui apparaît un peu plus haut c'est Dieu le noyau désigne l'unité de l'intérieur et de l'extérieur donc du noyau et de l'écorce ou de l'essence et du phénomène donc mais bien sûr c'est ça qui est fondamental c'est que c'est la même chose c'est le le divin à l'intérieur de moi à l'intérieur de cette bouteille de pinard à l'intérieur de ce verre à l'intérieur de l'air qui passe là à l'intérieur de tout c'est la partie immatérielle de de tous de tous ces atomes c'est les atomes qui constituent tout ce que ce qui existe sont constitués de quelque chose d'immatériel et cet immatériel c'est le divin et ça c'est le noyau mais le noyau et l'écorce et en gros et l'apparence et là le ce qui fait que je suis là comme ça que cette bouteille est là que la banane est là que etc etc que le téléphone est là tout ça cette réalité et bien c'est 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 fabriqué de cet immatériel donc c'est c'est pareil c'est 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 uni c'est unifié et Hegel l'avait compris mais Hegel c'est un génie Hegel il n'y a pas il n'y a pas il cherche en fait ici à nous dire la chose suivante dans le présent le présent se présente le présent se présente voilà je parlais du fait qu'on était un peu piégé avec le vocabulaire au contraire c'est très riche c'est ce qui est présent le présent se donne à nous actuellement comme une multiplicité de caractéristiques dont il faut parvenir à penser l'unité si on veut comprendre ce qu'est véritablement le présent voilà ça se présente avec une multiplicité de façon c'est tout quoi c'est la ce que Spinoza appelle la nature c'est l'ensemble des choses tout est là et c'est une multiplicité de façon d'apparaître mais l'essence est une et originelle et c'est le principe créateur c'est le divin c'est l'immatériel qui compose le matériel alors ça peut être les deux Dieu peut être et extérieur à l'origine avant que l'univers soit là donc être quelque chose d'autre mais il est aussi l'essence qui constitue l'univers et il est l'univers puisqu'il est il est tout en réalité c'est le tout nous on est on est à l'intérieur de lui on est fait de ce qu'il est nos expériences du présent et tout est fait de ça la diversité des savoirs qui sont les nôtres aujourd'hui il faut parvenir à en faire en donner une image qui soit assez unifiée alors il reste systématique et c'est ça aussi l'idée chez lui c'est la pensée systématique c'est pas le simple concept c'est la systématisation d'un ensemble de connaissances donc voilà il y a ces idées qui sont là mais en tout cas il est clair qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qui fait la nature de notre époque l'immédiat c'est l'écorce ça j'ai bien compris dans votre explication et pour reprendre ce mot de Hegel Jean-François Kervégo l'immédiat c'est pas l'écorce c'est le noyau l'immédiat l'immédiat c'est le divin le divin il est posé sur l'immédiat l'écorce peut devenir l'immédiat dans l'extase quand elle est dans l'extase elle est dans l'immédiat elle est dans le présent absolu mais l'écorce c'est-à-dire nous la constitution l'incarnation de cette immatérialité quand on pense au futur quand on projette notre esprit sur le futur ou sur le passé on n'est pas sur le présent on n'est pas sur l'immédiat et donc on n'est pas incarné à ce moment-là on n'est pas un divin incarné disons on est notre égo on est la construction supplémentaire qu'il y a sur cette forme sur cette forme apparente que je suis sur cet être humain que je suis quand je suis lié à mon égo quand c'est mon égo qui parle c'est ce qui se passe là par exemple et bien je ne suis pas au contact de l'immédiat au contact du présent je ne suis pas en extase je ne suis pas divin je ne suis pas dans cette position de fusion avec le divin et donc d'être divin je suis mon égo je suis ce Jean-Marc Tonizzo qui croit être ça, ça, ça et ça et qui n'est qu'une construction qui ne tient pas quoi ce n'est pas ça la réalité de ce que je suis la réalité de ce que je suis c'est ce qui me constitue et c'est cette immatérialité qui est là c'est pour ça que pour Platon le monde, le vrai monde c'est le monde le monde des idées mais là c'est le monde on peut le dire le monde des idées mais on peut le dire le monde immatériel de la matière c'est ça la seule vérité il faut donc décortiquer le présent pour trouver le noyau rationnel ça se précise dans ma pensée grâce à ça parce que c'est très clair pour moi mais c'est dur à expliquer il y a bien un noyau rationnel dans le présent ça, Hegel y croit et vous ? je dirais que oui je suis quand même Daniel Renaud j'ai du mal sur ce point à me séparer complètement de Hegel parce que que veut-il dire au fond bon, moi je maintiens l'idée qu'il y a en quelque sorte une ambiguïté du présent parce qu'il y a d'un côté le présent empirique et d'un autre côté ce qu'on pourrait appeler le présent spéculatif et le...